Le dessin a accompagné Gérard d'Ambry tout au long de sa vie. Une passion apprise au gré de ses rencontres qu'il aime à transmettre. Devant l'objectif, le peintre amateur se transforme en pédagogue. Dans l'air qu'on m'a appris, on m'a toujours dit suggère. Ne finis pas ton dessin, suggère dans le visage, fais un oeil, une bouche, un chapeau. Des portraits, des paysages. Pour Gérard d'Ambry, tout est peinture. Pendant 20 ans, carnet de croquis à la main, il a arpenté les rues de Dieppe, captant son architecture, ses habitants, tel un photographe. De ses 500 oeuvres, Gérard d'Ambry en a sélectionné 140 pour éditer des coffrets de cartes postales numérotées, un produit haut de gamme pour se différencier de l'offre existante. Tout ce qui est en cartes postales sur Dieppe, château, les ponts, la plage, le port, et encore le port, il n'y en a pas beaucoup, les églises, ce sont des photos. Donc ils tirent ça à 50 000 exemplaires. Dans tous les marchands de cartes postales, ils sont tous identiques. Derrière chacune de ces cartes postales, un texte, une anecdote historique, rédigée par l'artiste, mais aussi des personnalités de Dieppe, comme Pierre Iscovitch, séduit par ce projet, valorisant le patrimoine local. Ici, on a l'oeil d'un artiste et un commentaire décalé par rapport justement à ce discours académique. Donc c'est à chaque fois des témoignages d'une époque qui effectivement ont pour rôle, on est vraiment là dans la mission du musée, en même temps de transmission, d'un savoir, du regard d'un temps sur d'autres temps. Le regard d'un artiste de son temps qui devrait séduire les collectionneurs.